... Madame, Monsieur, bonsoir. Marie-José Pérec n'a pas raté son rendez-vous avec Göteborg. Elle est championne du monde pour la deuxième fois après Tokyo en 1991 et sa médaille d'or aux Jeux Olympiques de Barcelone. Marie-José Pérec impériale, plus gazelle que jamais, insaisissable pour les autres concurrents. Nous retournerons bien sûr à Göteborg dans quelques instants, mais d'abord les autres titres de l'actualité. La bombe lancée par Jean-Pierre Papin qui accuse, avant de se rétracter, l'OM d'avoir acheté la fameuse finale contre le Milan AC. La Croatie et le nouvel accord de cessez-le-feu intervenus cet après-midi. Les accidents en montagne qui se multiplient et le dernier film de Jean-Pierre Mocky, noir comme souvenir, un polar dont nous parlerons avec Jane Birkin et Sabine Azema qui nous font le plaisir d'être là ce soir. L'équipe de France l'a souhaité très fort. Marie-José Pérec la désirait plus que tout au point de renoncer aux 400 mètres. Et elle a réussi son pari. Elle est championne du monde du 400 mètres à Göteborg en 49 secondes et 28 centièmes. Elle a littéralement survolé l'épreuve. Jean-Pierre Guida. Détendue Marie-José Pérec quelques heures avant la course. Elle baille, elle s'amuse. Tout semble aller pour le mieux mais quelques minutes avant le départ en compagnie de John Smith, son entraîneur. Elle est déjà beaucoup plus concentrée. Elle est déjà dans la course. Calée dans les starting blocks, la Française n'a que 50 secondes pour dominer son appréhension et sa contracture à la cuisse droite. Alors va-t-elle tenir jusqu'au bout ? Le départ vient d'être donné. Marie-José Pérec, couloir numéro 6, est très bien parti. Mais attention à ses trois rivales, Pauline Davies des Bahamas, couloir numéro 5, l'Australienne Cathy Trimane, couloir numéro 4 et surtout l'américaine Gerald Miles, championne du monde antique. La contracture à la cuisse droite dont souffrait la Française et qu'il avait obligé à abandonner sa participation au 400 mètres haies ne la gêne pas pour l'instant. Marie-José Pérec rentre bien dans le dernier virage. Elle va prendre la tête définitivement suite à une extraordinaire accélération et remporter son deuxième titre mondial après celui de Tokyo en 1991. La championne olympique est en train de renouer avec la victoire après un résultat très moyen lors du meeting de Monaco en juillet dernier où elle n'avait fini que sixième. Mauvais souvenir, désormais oublié, Marie-José Pérec remporte une très belle victoire dominée de bout en bout avec comme toujours des foulées superbes de plus de 2,50 mètres. Marie-José Pérec peut songer maintenant à son double défi, le 400 mètres et le 400 mètres haies, au jeu d'Atlanta l'année prochaine si sa cuisse droite veut bien lui donner des ailes. Alors avec nous en direct de Godborg, aux côtés de Laurent-Frédéric Bollet, Marie-José Pérec. Marie-José Pérec, je ne sais pas si vous m'entendez, un petit mot d'abord sur cette course, vous êtes contente j'imagine ? Ben c'est vrai que, en tout cas je suis un petit peu surprise parce que c'est vrai qu'au départ j'étais très anxieuse, je ne pensais pas pouvoir terminer cette course. Bon ben je suis championne du monde, avec ça mon meilleur chrono de l'année, bon ben c'est sûr que c'est super, c'est la première médaille pour les français. Et en tout cas j'espère que ça va encourager le reste, c'est-à-dire Diagana, parce que c'est vrai que ça ferait plaisir d'en avoir une deuxième. Alors vous êtes encore un peu essoufflée, est-ce que votre jambe vous a fait souffrir pendant la course ? Oh ! Oui, est-ce que votre jambe vous a fait souffrir ? Demande Benoît. Ben non, c'est vrai que lorsqu'on est dans une course comme ça, bon ben, on ne pense pas à ce genre de choses. En tout cas, si ce n'est pas une douleur très violente, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Où avez-vous trouvé effectivement les ressources, parce que vous nous avez fait peur en début de semaine avec cette blessure, et puis les derniers meetings qui n'étaient peut-être pas fameux. Oui Marie-Jo, donc, où avez-vous trouvé les ressources pour arracher cette victoire superbe ? Ben écoutez, je suis troublée, je suis troublée par ce qu'il fait en face. Bon, alors, on ne va pas se laisser embêter par ceux qui s'en fassent. Marie-Jo, c'est votre deuxième titre mondial par rapport au premier. Quelle est la différence de sentiments ? Ben, je dirais que c'est assez difficile d'expliquer. Je ne sais pas, je ne suis vraiment pas là, excusez-moi. Une petite dernière question Marie-Jo, on ne va pas vous embêter longtemps. C'est peut-être la joie qui vous met dans cet état. Vous aviez prévu un double pari sur ces championnats du monde, 400 mètres, 400 mètres et donc vous avez renoncé sur 400 mètres et vous avez certes réussi le premier. La joie compense-t-elle le regret de n'avoir pas réussi totalement ce double pari qui était engagé ? Ben, je me dis que de toute façon, bon ben, il n'y a pas à regretter. Bon ben, j'ai une médaille. J'aurais peut-être pu en avoir deux, mais qui sait, si j'avais fait la course d'avant, peut-être que je n'aurais pas eu une médaille du tout. Donc, on ne peut pas vouloir tout d'un seul coup. Donc, j'ai une médaille, je suis contente et puis bon ben, voilà. On vous retrouve au départ quand même du 4x400 mètres. Oui, c'est ça. De toute façon, comme on n'a pas de remplaçante et que je fais moins de courses normalement qui étaient prévues, bon ben, je ferai les séries, je ferai la finale si on est en finale. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Josée et Féry. Voilà, bon ben, nous étions en direct avec Godborg. Je ne sais pas si vous avez une autre question à poser à Marie-Josée. Oui, simplement ces projets. Je la félicite, bien sûr, pour cette médaille au secours et cette médaille qu'elle donne à la France. On n'en a pas beaucoup. Des projets pour la suite ? Ben, sinon, bon ben, je serai au meeting de Zurich, de Bruxelles, de Berlin. Donc, je ferai des 400 mètres puisque c'est vrai que là, je n'ai pas pu en faire. Et bon ben, on verra si j'améliore ma performance sur cette discipline. C'est-à-dire, je ne sais pas, il faudra que je fasse aux environs de 53, peut-être moins de 53 secondes, puisque en faisant 49-20 ce soir, c'est sûr que ça promet beaucoup. Et puis, on verra bien. Mais on dit, Marie-Josée... Vous vous sentez mieux ? Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Enfin, je pense que ça va. Eh ben, elle se sent mieux, Benoît. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux. Et merci beaucoup à Marie-Josée Peric d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct quelques minutes après avoir réussi cette merveilleuse course. Encore un peu de plaisir avec les autres épreuves de la journée. Laurent-Frédéric Bollet. Yagana, en piste, lui aussi poursuit son petit bonhomme de chemin qui doit le mener peut-être vers un titre mondial aux 400 mètres A. Pour l'instant, c'est une demi-finale et c'est un coup d'à-coup d'entre le français et l'américain Atkins. Derrick Atkins, son plus dangereux adversaire sans doute, qui met un point d'honneur à remporter la course. Leur duel promet. Ça va bien, c'est un peu mieux réglé techniquement. Je pars un tout petit peu plus vite après-demain, à mon avis. Et puis, je pense qu'avec les deux courses, celle d'hier, celle d'aujourd'hui, physiquement, je serai mieux pour la finale. Aux 800 mètres, l'emballage finale est superbe et c'est le favori qui l'emporte. Ne croyez pas qu'il soit kenyan, non, Wilson Kip Keter est danois, naturalisés depuis trois mois seulement. Il empoche une épreuve prestigieuse dont le record du monde tient toujours depuis 14 ans. Encore plus long et encore plus fort, le 10 000 mètres. Une accélération foudroyante de l'Ethiopien, Gébrez Sélassier à 200 mètres de la ligne. Personne ne peut la contrer et encore moins Halitska, le champion olympique. Gébrez Sélassier, petit gabarit, 1 mètre 60 pour 64 kilos, mais grand champion. Il est aussi le record man du monde de la distance. Il accroche son deuxième titre consécutif. C'est la nouvelle affaire de l'été. Elle concerne l'OM, sa finale contre l'AC Milan en Coupe d'Europe en 1993. Et Jean-Pierre Papin qui jouait à l'époque à Milan. Jean-Pierre Papin aurait confié à des journalistes hier soir que deux joueurs du Milan assez auraient à l'époque été achetés par l'OM. Scandale. Aujourd'hui, Jean-Pierre Papin dément n'avoir jamais tenu de tels propos. Sans que l'on sache très bien si c'est l'énormité de ces accusations qui le poussent à se rétracter. Ou si ce sont les journalistes italiens qui ont transformé de fausses confidences en vraies scoops. Yann Lavoie. Deux joueurs du Milan assez corrompus par Marseille. La Gazeta dello Sport n'a jamais fait dans la demi-mesure. Et hier, les journalistes ont pu s'en donner à cœur joie. Ils étaient venus presque en touriste, assistés à Berlin à un match amical entre le Milan assez de Baggio et le Bayern de Munich de Klinsmann. Ils ne s'attendaient en rien à ce que ce soit Jean-Pierre Papin qui fasse la une. Il a parlé de son avenir, de son passé. Il était content de revenir un peu au football. Il disait, voilà, j'aimerais bien faire une grande saison cette année avec Klinsmann au Bayern. Et puis terminer à Marseille, même si Marseille. C'est plus Marseille, le Marseille que j'ai laissé tomber il y a quelques années. Et puis là, donc, il s'est laissé aller à des confidences. Il a dit, vous savez, Marseille, s'il n'est pas ce qu'il était, c'est parce qu'il y a eu des choses. Et ce que vous savez, c'est que le 10% de ce qui s'est passé. Papin dira ensuite qu'il avait prévenu Silvio Berlusconi de la tentative de corruption présumée des dirigeants marseillais et qu'il connaissait ces choses-là. Ce matin, à l'entraînement à Munich, JPP a commencé à se rétracter. Il avait à cœur d'éteindre la mèche qu'il avait allumée la veille. Je n'ai pas fait de déclaration. J'ai simplement qu'on parlait, si vous voulez, on parlait de tout, de rien. Et il me demandait qu'il s'est passé à Marseille. J'ai à ce moment, il y a des grosses rumeurs qui circulent sur la finale. C'est tout, c'est arrêté là. Et là, on voulait me faire parler parce qu'apparemment, ils disent, ouais, nous, on sait ça, c'est ça, on sait ça. Ils ont voulu me faire parler. L'UEFA essaiera également le 31 août prochain de faire parler Jean-Pierre Papin. Il sera convoqué devant la commission de discipline et une enquête est déjà ouverte sur cette finale du 26 mai 1993. C'était quelques jours seulement après le match Valenciennes-OM. La France du foot exultait et Papin, lui, regardait droit devant lui ce public dont il avait été le chouchou durant 6 ans, savouré ce premier titre pour une équipe française. Il a vu ce soir-là ses copains réussir là où il venait d'échouer pour la deuxième fois consécutive. Deux ans après, Jean-Pierre Papin a gâché la fête, mais désormais la vérité doit être définitivement établie au risque de voir Bolli se remettre à pleurer. Commentaire du principal intéressé, justement, le grand Basile Bolli, l'auteur du fameux but qui avait permis à l'OM de remporter la finale, Christophe Tortora l'a joint par téléphone au Glasgow Rangers en Écosse, là où il joue actuellement. Je pense que Jean-Pierre, à mon avis, a un problème personnel par rapport à cette finale qu'il a perdue. C'est malheureux. Il est en train de se ridiculiser et de nous prendre le pot des camps. Je crois qu'on a bossé pendant 5 ans dans ce club. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va nous faire passer le pot des abrutis. Pour vous, vous avez gagné cette finale, honnêtement ? Heureusement, je pense que tous les amis qui ont participé à cette fête et qui ont bossé pour avoir la première Coupe d'Europe en France ont tous été, comme moi, choqués par ces dires. À Marseille, les accusations de Jean-Pierre Papin, même s'il les dément aujourd'hui, ont fait l'effet d'une bombe. On sait que Jean-Pierre Papin avait émis le souhait de revenir jouer à Marseille. Son retour est pour le moins compromis. Yannick Aroussi. Ambiance lourde au stade Vélodrome. Bien sûr, il y a comme d'habitude les supporters irréductibles venus assister à l'entraînement. Mais aussi ceux qui sont venus exprimer leur mécontentement. L'équipe va mal, 17e au championnat. Et puis, il y a cette fameuse interview de Jean-Pierre Papin dans la presse italienne. S'il avait quelque chose à dire, il aurait dû le dire au début et pas maintenant. Je ne sais pas ce qu'il dit, n'importe quoi. Parce que ce n'est pas fondé ce qu'il dit. Les joueurs et les dirigeants du club préfèrent garder la tête froide et se concentrer sur leur prochain match. On a assez de problèmes, je vous dis, pour gagner des matchs. Je crois qu'on fait abstraction de ce sujet. Je ne pense pas que c'est une grosse influence. Seulement, ça fait très mal quand on est marseillais et quand on sait ce que vaut pour nous une Coupe d'Europe. Donc, ça fait extrêmement mal. Parmi les vainqueurs de la Coupe d'Europe 93, seul Jean-Philippe Durand et Bernard Casoni jouent toujours à l'OM. Je ne savais ni tout. Discrétion pour Casoni. Jean-Philippe Durand, de son côté, ne croit pas à une corruption. Le match était certainement engagé, tendu. Et on n'a eu aucune information à ce niveau-là. Et je crois que l'engagement, autant d'un côté que de l'autre, prouve que ce match s'est déroulé tout à fait normalement. Démenti ou pas, les déclarations de JPP alimentent les conversations à Marseille. En jetant le doute sur ce symbole inattaquable qu'est la Coupe d'Europe, Papin se met à dos une partie des Marseillais. Et s'il ne fait pas des excuses publiques pour les Marseillais et vis-à-vis de l'OM, je crois qu'il aura du mal à revenir à Marseille et même s'installer pour sa retraite. L'affaire OM Milan AC est donc un nouveau coup dur pour les supporters et leur équipe à 24 heures d'un match crucial contre Amiens. Et à propos de nos footballeurs nationaux expatriés, sachez qu'Éric Cantona souhaite quitter le club de Manchester. Il est suspendu de match jusqu'en octobre. Depuis qu'il a agressé un spectateur à Crystal Palace, la direction du club a refusé de le laisser partir. En Kraïna, un nouvel accord de cessez-le-feu est intervenu entre l'armée croate et les dernières forces sécessionnistes serbes qui combattaient encore dans le nord de la Kraïna. L'ONU va déployer des observateurs dans la région pour s'assurer du respect des droits de l'homme par les Croates, alors que le médiateur européen Karl Bildt parle de purification ethnique de fête. Les Croates sont accusés de vider par la peur cette région des populations serbes qui l'habitaient. Le reportage de nos envoyés spéciaux Laurent Boussier et Dominique Merlin. Incendier les maisons des serbes pour empêcher définitivement qu'ils ne reviennent y vivre, c'est une partie courante des Croates quand ils gagnent du terrain sur leurs ennemis. Hier et ce matin, sur les routes qui mènent à Knin et dans la capitale même de l'ancienne république des serbes de Kraïna, des dizaines de fermes et de maisons brûlées. Des incendies allumés le jour même, alors que les derniers serbes ont quitté la région il y a 4 jours. Des incendies qui ne sont que la partie visible de ce qu'il faut bien appeler une purification ethnique à la Croate. Officiellement, tout doit très vite redevenir normal et les camions de pompiers venus de Zagreb, plutôt que d'éteindre les incendies, lavent les rues principales des dernières traces de combat. Mais quand on quitte le centre-ville, le spectacle est différent. Quelques cadavres traînent encore et les signes de fuite éperdus sont nombreux. Les soldats ont volontairement laissé partir les habitants. Seules quelques vieilles femmes sont restées. De Knin, qui avant la guerre était à majorité serbe, ils veulent faire une ville à 100% croate. Quand on interroge des soldats à Knin ou des civils à Split, il ne fait aucun doute pour eux que plus aucun des 400 000 serbes qui habitaient en Kraïna avant la guerre ne doit pouvoir y revenir aujourd'hui. Et l'attention se tourne maintenant vers la Slavonie orientale, dernier territoire croate occupé par les serbes. Les croates ont déjà fait part de leur intention de le reprendre, de gré ou de force. En réponse, des mouvements de troupes importants sont observés en Serbie. Pendant ce temps-là, vous allez le voir à Zagreb, le président croate Tudjman reçoit et décore son homologue bosniaque, Zébégovic. Les deux hommes se sont alliés contre les serbes pour reconquérir la Kraïna et désenclaver la poche de Biatch. Aujourd'hui, les bosniaques se demandent si cette alliance ne va pas se retourner contre eux. Autrement dit, s'il est croate. Et les serbes ne vont pas s'entendre pour se partager ce qui reste de la Bosnie. Alors avec nous en direct de Sarajevo, l'un des proches conseillers du président, Zébégovic, Kemal Mouftik. Bonsoir. Quand on voit que le président Tudjman se dit prêt à répondre à l'invitation de Boris Helsin et de rencontrer à Moscou le président serbe, Milosevic, est-ce qu'on ne craint pas qu'un accord de partage secret de la Bosnie soit en cours ? Je ne crois pas, c'est une obsession historique de parler du partage de Bosnie par Belgrade et Zagreb. Je crois plutôt à ce qui était signé à Split entre le président Zébégovic et Tudjman. Et je vois les résultats de cette coopération sur le plan militaire et politique. Je vois donc que la Croatie commence à se débarrasser des forces qui ont fait autant de mal en Croatie. et que le cinquième corps de l'armée bosniaque a fait un succès important. Donc je crois à la capacité de la Bosnie, si vous voulez, de résister à toute tendance, tentative. Quelles pourraient être les conséquences de cette victoire croate sur la Bosnie ? Il y a un problème très important, c'est que des milliers de gens passent en Bosnie, des réfugiés et des soldats de l'ex-armée, forces armées de la Kraïna, de ce criminel de guerre, Martic. Donc ces forces deviennent un problème important pour notre armée. Vous craignez qu'elle ne vienne renforcer les troupes serbes de Bosnie ? Oui, ça paraît logique. Nous allons faire le nécessaire, nous allons faire notre possible pour amoindrir le risque de cette... Merci, en tout cas, merci beaucoup, M. Mouftik, d'avoir accepté d'être en direct avec nous de Sarajevo. Jeanne Berkine, vous étiez, il n'y a pas si longtemps, il y a une quinzaine de jours, à Sarajevo, dans le cadre d'une mission humanitaire, pour y apporter des livres. Vous suivez encore actuellement ce qui se passe en Bosnie, avec les derniers développements, en Croatie notamment ? Bien sûr, quand on est revenu avec Olivier Rollin et avec Francis Boebb, d'avoir, en effet, aidé les étudiants et des professeurs à Sarajevo, qui se trouvent quand même sous ciel depuis 4 ans. C'est vrai que, quand on est revenu, les poches musulmans n'avaient pas encore tombé. Le jour qu'on est arrivé, Chebenka et Zepa sont tombés très peu de temps après. Là, il y a quand même 5 000 hommes qui ont disparu. Dans le premier cas, je pense qu'on n'a pas eu de nouvelles d'eux. Je crois que dans le deuxième cas, les serbes nationalistes habillés en casque bleu ont fait descendre les hommes, dans l'article de Géraud. Je veux dire une énormité. Et puis, ils ont, devant leur femme et les enfants, tué leur mari devant leurs yeux. Donc, je ne sais pas, on espère. J'espère que les accords sont bons. J'espère que cet papier qu'ils ont trouvé à Londres, enfin, cette étrange chose écrit sur le menu, n'est pas vrai. Le plan de partage de la Bosnie. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas, tout d'un coup, oublier, comme par hasard, les musulmans wozniens, où on se demande si... Je ne sais pas, je ne sais pas où est le grand plan. Voilà. Je ne sais pas, je ne suis pas un stratégiste du tout. Je ne connais pas, je sais quoi. Tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être, c'est une énorme manifestation. Alors là, vraiment, peut-être, il faut faire des choses, attendre que les gens reviennent de vacances, d'accord, et puis faire une manifestation pour dire on ne laisserait pas tomber Sarajevo, on bloque les rues pour qu'eux puissent voir sur les actualités que les gens ne sont pas indifférents. Je crois que c'est la chose qui fait mal. Quand j'étais là-bas sous le siège, j'étais tout de même sous le siège. C'était de... qu'eux, ils peuvent croire à l'instant qu'on est indifférents. Et je pense que c'est ça qui fait mal, que leur culture foule quand ils ont réussi, avec cette bijou de ville, d'avoir les juifs, des musulmans tolérants. Je vous assure, tolérants, j'ai suivi un interment. La nuit, je suis une fille, ça devrait être interdit. Ils étaient tolérants. Où est le moral, alors, si on ne défend pas ces gens tolérants, sans parler de l'Église catholique, de l'Église orthodoxe, bon, c'était parfait. Donc je pense qu'il faut les aider à résister. Peut-être les gens dans la rue, moi je crois plus dans les gens réels, peut-être que des autres. Peut-être il faut boucher les artères de Paris et peut-être jumeler les villes pour que les gens se sentent concernés de le sort de Sarajevo. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure pour parler du film de Moky. Pendant que la rencontre Peres-Arafat se poursuit en Égypte, des centaines de colons juifs se sont affrontés à la police israélienne. Ils ont bloqué les routes autour de Jérusalem. Ils s'opposent au retrait des troupes israéliennes des villes de Cisjordanie, objet justement des négociations entre le ministre israélien des Affaires étrangères et le leader de l'OLQ. C'est la dernière initiative en date des Néo-Zélandais pour s'opposer à la reprise des essais nucléaires français. Ils ont décidé de saisir la Cour internationale de justice à l'AE, mais sans grand succès puisque la France, dans ce domaine, refuse son arbitrage. Pascal Golomère. Après les arguments économiques, voici les arguments juridiques. Le Premier ministre néo-zélandais, Jim Bolger, l'a annoncé ce matin après avoir rencontré les membres de l'opposition. Nous allons franchir une étape supplémentaire et voir si nous pouvons nous servir de la Cour internationale de justice pour essayer de persuader ou même de forcer la France à stopper les essais nucléaires. En fait, c'est une vieille histoire qui ressurgit. En 1973, déjà, néo-zélandais et australiens s'opposaient aux essais nucléaires français dans le Pacifique. Essais qui avaient lieu à l'époque dans l'atmosphère. Ils avaient saisi la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire des Nations Unies. Mais la France a cessé à cette occasion de reconnaître la compétence de la Cour. En 20 ans, les gouvernements se sont succédés, mais la position de la France n'a pas varié. Et aujourd'hui, les menaces néo-zélandaises n'inquiètent guère. La Cour internationale de justice ne peut se saisir, ne peut être saisie d'une affaire que par l'accord entre les États, les États en cause. Ce n'est pas un tribunal pour particulier dont la compétence est en quelque sorte obligatoire. Le principe général de la compétence de la Cour de justice, c'est la compétence facultative, acceptée par les partis. Les néo-zélandais ne se font donc guerre d'illusions. Sans illusion non plus, les 15 juges de la Cour, bien peu influents sur les grandes nations. faire si peu de cas de l'organe judiciaire principal des Nations Unies laisse peu augurer, malheureusement, de toutes les autres démarches qui sont prétendument dirigées vers l'instauration d'une justice internationale, qu'il s'agisse de l'instauration de tribunaux spéciaux ou de la lutte contre le terrorisme, si les principales démocraties ne tiennent pas compte de l'organe judiciaire principal des Nations Unies et le mettent si catégoriquement à l'écart. Malgré tout, les néo-zélandais occupent une nouvelle fois le terrain médiatique et finalement, c'est peut-être seulement le résultat recherché. Une nouvelle journaliste assassinée en Algérie, Aïcha Ben Amor, a été égorgée par ses ravisseurs. Elle avait 36 ans. Elle travaillait à l'hebdomataire à l'hebdo libéré à Alger et avait été enlevée le 1er août. Puis un sursis pour Abu Jamal, l'ancien des Black Panthers condamné aux Etats-Unis pour le meurtre d'un policier ne sera pas exécuté le 17 août prochain. Le juge lui a accordé un sursis. le temps nécessaire à la défense de faire appel alors que se prépare une révision de son procès. Il avait été condamné à mort en 1982. Un étudiant de Besançon s'est tué aujourd'hui en montagne. Il a fait une chute dans le massif du Canigou dans les Pyrénées-Orientales. La montagne, cette année, semble être victime de son succès. 26 personnes ont trouvé la mort dans les Alpes françaises depuis le début juillet. Dans la plupart des cas, ces accidents sont dus à l'inexpérience et pour tout dire à l'inconscience des randonneurs. Reportage à Chamonix, Didier Guyot et Olivier Jacquelin. Chaque jour, des milliers de touristes prennent d'assaut les cimes de Chamonix. Il y a les professionnels qui partent en toute sécurité mais il y a les autres. Tous les autres, ceux qui découvrent la montagne. Peu ont étudié la météo, rares sont ceux qui sont équipés. Ils n'ont aucune conscience du danger qui les guette. Quant aux conseils prodigués par les guides, ils n'en tiennent pas compte. Ils sont libres et en vacances. Moi, j'ai vu personnellement des spectacles sur la mer de glace mais ahurissants. Un papa, l'année dernière, avec un enfant dans un sac à dos, sur une arrête vive, au bord d'une crevasse qui, bon, il y avait peut-être 20 mètres, peut-être il ne se serait pas tué mais en tennis et j'étais avec un guide, un grand guide qui s'appelle Christophe Profit. On lui a dit au monsieur, il a rigolé. Appareil photo en bandoulière et en petite tenue, il côtoie en toute insouciance les montagnères les plus aguerries. En short, basket et sans aucune préparation, il se lance sur la mer de glace comme s'il s'agissait d'une petite promenade bucolique. Je suis de moto couvercle à l'envers des aiguilles et on est en difficulté. Je viens simplement de remettre ça, là j'étais en décolleté jusque sur la glace puis là, on commence à sentir le frais quand même. Mais tant qu'on marche, en fait, on n'a pas front. Ils ont envie de goûter au glacier, ils ne savent pas ce que c'est, ils s'engagent dessus en basket, une petite crevasse et hop, ils sont dedans et ça va très très vite. À cause de telles imprudences, les gendarmes interviendront jusqu'à dix fois par jour et on ne compte plus les malaises, les incidents cardiaques, les insolations, les coups de fatigue. À trois ou quatre mille mètres d'altitude, le choc est brutal pour les citadins. Ce qu'il faut éviter, c'est de se brusquer, c'est-à-dire d'essayer de faire le Mont Blanc dans la journée, c'est d'essayer d'éviter de tout faire à Chamonix dans la journée et de se retrouver à quatre mille mètres alors qu'on n'a pas l'habitude. La montagne est un merveilleux espace de liberté mais face à elle, il ne faut jamais sous-estimer les dangers. Dans la Loire, c'est un autobus à deux étages transportant des enfants d'une colonie de vacances qui s'est couché sur la chaussée après avoir percuté une voiture. Sept personnes ont été blessées dont six enfants, des blessures heureusement sans gravité. Ceci n'a rien à voir avec cela. Les salariés de l'usine Bigard à Quimperlé ont cessé leur mouvement de grève. Ils protestaient contre la direction de l'usine qui veut les obliger à se rendre aux toilettes à heure fixe. Un accord provisoire est intervenu dans l'entreprise sur cette grave question. Pour la troisième année consécutive, la reine d'Angleterre ouvre les portes de son pied-à-terre aux londoniens. Buckingham Palace se visite pendant huit semaines à condition bien sûr de payer à l'entrée des bénéfices qui doivent servir à la restauration du château de Windsor détruit par un incendie il y a trois ans. Véronique Tavot. En temps normal, Buckingham Palace c'est plutôt cela. Mais aujourd'hui, parce que la couronne d'Angleterre a besoin de fonds, voilà à quoi ressemble la résidence de sa majesté la reine Elisabeth II. On piétine, on se bouscule, on se presse devant les grilles d'entrée et l'attente peut durer de longues minutes. On appelle cela une opération porte ouverte, c'est la troisième du genre et le succès, comme chaque année, est garanti. Pendant deux mois, les grilles du palais vont rester ouvertes, deux mois au cours desquelles près de 400 000 personnes vont pouvoir admirer peintures, meubles et dorures. Mais attention, sur les 681 salles du palais, 18 seulement sont ouvertes au public. Les visiteurs indiscrets risquent d'être déçus. Pas question de dévoiler l'intimité de la famille royale. Les portes des appartements privés de la reine restent évidemment fermées. Malgré cela, à la sortie, on se déclare plutôt satisfait. Excellent, excellent, c'était formidable. Les plafonds sont absolument magnifiques et toutes ces dorures, c'était super. C'est une expérience unique dans une vie. Qu'est-ce que cette visite représente pour vous ? Cela représente tout pour nous. Nous sommes royalistes, nous sommes anglais et nous sommes très fiers de la famille royale. Moi, ça ne me touche pas particulièrement. Ça me fait sourire, ça m'amuse un petit peu. Il vaut mieux venir voir la relève de la garde. C'est vraiment la seule chose qu'il doit y avoir d'intéressant dans ce palais. Après, de 70 francs l'entrée, certains n'hésitent pas à dire que c'est quand même un peu cher et que l'augmentation du billet cette année dépasse largement le taux de la passion, ce qui n'est pas bien. Mais les Anglais ayant un temps suite pour être développé, tout ce qui touche la famille royale ne doit pas être compliqué. Qui a dit que le mois d'août était un mauvais mois pour sortir un film ? Certainement pas Jean-Pierre Mocky, son dernier né, noir comme souvenir, sort demain sur les écrans. C'est un polar, façon Mocky, avec Jane Birkin et Sabine Azema qui nous font le plaisir d'être là ce soir. Bonsoir mesdames. Avant toute chose, si vous le voulez bien, nous allons voir un extrait de ce film. Jane Birkin, dans le film, vous êtes la maman d'une petite garance. Elle est enlevée à l'âge de 6 ans, retrouve son corps décapité et 17 ans après, quand vous vous rendez sur sa tombe, son souvenir continue de vous obséder. Extrait. Vous pouvez me le prêter ça. Ça, vous pouvez me le prêter. Oh, regarde. Qu'est-ce qu'il a apporté si Violette ? Elle est émue de temps. L'ange, il a été décapité. Comme car. Deux. Alors, Jane Birkin, il me paraît que vous avez eu très peur d'abord en lisant le roman puis après le scénario. Non, j'ai pas lu le scénario. J'ai jeté le livre tellement ça me faisait peur quand j'ai su que je jouerais plus dedans. Et puis, quand il m'a redemandé pour jouer dedans, j'étais tellement contente de faire un film avec Sabine. Ce n'était pas l'histoire. Ce n'était pas le scénario. Non, je dois dire que non. C'était pour tourner avec Moky. J'avais envie de faire un film dans sa frenzy personnelle, dans ses troubles tout à fait particuliers et je crois inimitables. Qu'est-ce que ça veut dire de tourner avec Moky, par exemple ? C'est de rentrer dans ce cafouillage bizarre. Vous avez vu le type quand même qui arrose des fleurs là-dessus, ces personnages... Il n'est peut-être pas sympathique, oui. Mais inquiétant, curieux, loufoque, je ne sais pas, surréaliste, un peu curieux, bizarre. J'avais envie de rentrer là-dedans, je n'osais pas avant et là, quand j'ai su que Sabine était dans le coup, j'ai dit, allez hop, mais en fait, je n'avais pas lu la fin. C'est un peu irréel le film par moment, non ? C'est ça qui est bien. C'est ça qui vous plaît ? Ben oui, je m'en doutais que ça allait être un peu irréel avec lui, oui, je m'en doutais, mais c'était, je ne sais pas, c'était très bien. Et vous, Sabine, c'était aussi pour tourner avec Jeanne Berkine ? Au départ, je ne savais pas que Jeanne jouait dans le film, j'attendais à savoir qui jouait avec moi. Oh ben, c'est parce que Mocky avait l'air d'avoir envie de tourner avec moi, il avait l'air de bien m'aimer comme comédienne, alors j'étais flattée, puis contente aussi parce que c'est vrai qu'il avait engagé depuis pas mal d'années des super comédiens comme Céreau, Poiré, enfin, tous les autres, donc j'étais fière. Moi aussi, je suis une super comédienne, alors c'est ça ? Je me disais, je rentre dans le clan, dans un clan qui est pas mal. Et vous dites, enfin j'ai lu ça quelque part, vous dites, ce qui me plaisait chez Mocky, c'était le tourbillon, assez sans du tournage. C'était surtout de connaître quelqu'un qui était loin des autres metteurs en scène que j'avais rencontrés jusqu'ici, c'est vrai que c'est un homme qui a l'air d'arriver d'une autre planète pour moi, il est, je sais pas, c'est un mélange de foire du trône, d'hommes bizarres, sympathiques, vifs, mais c'est vrai qu'on a peur en voyant le film, on a peur et par moments, moi j'éclate de rire. C'est pas très bien quand même, c'est quand même un polar. C'est un polar, c'est noir, il y a des morts, il y a des meurtres et moi je suis plutôt une fille très peureuse. J'ai peur par moments, mais par d'autres je trouve ça drôle. Et faire peur, ça vous amuse ? Je préfère faire peur qu'avoir peur. Mais ça c'est logique. Je suis bizarre. Et vous, Jane, c'est pareil ? Écoute, je ne sais pas, tout ce film est passé dans un sort de, je ne pouvais pas vraiment y croire, dans des décors déjà, c'était des chutes d'airain. enfin si on peut dire, les enfants disaient, on ne dit pas les chutes d'airain. Mais c'est l'endroit à Schaffhausen où le docteur Moriarty a tué Sherlock Holmes. C'était très glauque, il y avait cette sensation d'eau sans arrêt, de froideur. Ça donnait l'impression comme l'effrissement frissement de cet arbre dans le film d'Antonio Ney, Blow Up, que vous n'oublierez jamais, une sorte de, oui, une ambiance très curieuse quand même, très bizarre. avec des photos un peu à la William Klein, tous ces personnages. On sent que les décors, les paysages sont très très composés quand même. Oui, composés et ces lieux qui étaient vrais, on a l'impression que ce sont des lieux qui ont été inventés par Mocky. Moi, quand je vois le film, je me disais, c'est pas possible, ça existait. Oui, ça existait. Avant de terminer, je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous faire rêver. Sylvester Stallone vient de signer un contrat de 60 millions de dollars pour le tournage de trois films. Ça fait quand même 291 millions de francs. Combien en briques ? Ça fait combien en briques ? 291. Combien on a été payés, nous, pour Mocky ? Ah non, c'est pas de question. Je dis ça, parce que c'est Stallone. Non, mais je m'en cogne. Non, 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 mais un peu. Non, c'est vrai. Non, je dis ça, mais... Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien promis. Merci. Écoute, non, non, mais oui. Enfin, il y a Stévenin dans ce film aussi, je voudrais dire, et puis je pense que on a eu Benoît Jean qui est un acteur d'une telle splendeur et d'une telle justesse. Bon, c'est... Bon, sa délicatesse, sa façon d'être, je ne sais pas, c'est son dernier film. Oui, on aurait voulu qu'il soit avec nous, voyez, ce soir. Ça aurait été vraiment gay. Et puis, au lieu de ça, c'est pas vraiment gay. Bon, merci en tout cas beaucoup d'être venu ce soir de parler de ce film. Ray Charles en concert était hier soir à Marciac, dans le Gers, un petit village de 1 200 habitants qui n'a pas peur d'accueillir les plus grosses pointures du jazz. Et pour l'occasion, Ray Charles était accompagné de musiciens français à charge pour eux de se montrer à la hauteur du maître, Christophe Larocca et Olivier Combe. Ils sont arrivés, l'air faussement détachés, vers 18h, pour la balance, l'ultime répétition. 13 musiciens français, 13 cuivres, qui vont avoir l'honneur d'accompagner Ray Charles, l'un des derniers mythes du jazz nord-américain. Ils ont répété le matin avec le maître, mais maintenant, c'est avec son chef d'orchestre qu'il procède aux derniers réglages. Premier sujet de plaisanterie, les partitions, elles ont voyagé avec Ray Charles, certaines ont 40 ans d'âge, quasiment illisibles. Ça a été joué un peu partout, donc c'est des coups de crayons dans tous les sens. Et les conventions ne sont pas marquées dessus. Nous, on ne peut pas deviner, il faut suivre. Il faut suivre, pas vraiment étonnant. Lorsque l'on demande à Ray Charles ce qu'il dit à ses musiciens avant de les choisir, voici ce qu'il répond. Vous avez des notes de musique devant les yeux. Jouez ce que vous voyez, voilà, sans faire de faute. Mes musiques sont très difficiles. Vous pouvez demander à tous ces musiciens français, ils vous le diront. Certaines sont extrêmement difficiles. Mais si vous êtes capable de vous asseoir et de les jouer, alors, pour moi, il n'y a pas de problème. Pardon, vous les avez testés, les petits français ? Ray Charles l'a fait, pas moi. Mais Ray Charles me teste tous les jours. Et puis le maître sort de sa loge et sur scène, la puissance de Ray Charles emporte l'orchestre à un tempo d'enfer. J'aime les français parce qu'ils m'aiment. C'est ça, la vérité. Alors, en cadeau aux français et aux musiciens qui l'ont accompagné, Ray Charles offrira une interprétation inoubliable de Georgia in my mind. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...